Salut à toutes et à tous les amis, ici Kaiser Von Karstein, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui je vous retrouve sur Blood Bowl 2 pour le 3ème replay commenté du match de mes vampires, le Fléau Von Karstein contre les Orques menés par Corben ou Bardot Fermant sur Blood Bowl 2. Pour cette 3ème journée, l'adversaire avait le toss, donc il avait pris l'attaque, ce qui est normal. On regarde un peu son équipe, il a 3 blitzers, donc je crois qu'il y en a un qui était blessé pour ce match. Donc un qui a châtaigne, ça risque de piquer, un lancer avec bloc, logique, et de notre côté on a toujours un vampire avec bloc. Et tout plein de serviteurs, donc 8 serviteurs, dont 3 en première ligne, et les 3 vampires, à savoir Manfred, Vlad et Conrad. Du coup je vais tout de suite lancer le replay. Avant ça on a 4 relances, on a un apothicaire et une service de bullweiser. On avait un petit peu d'argent, d'inducement, et de son côté il a 2 relances, un apothicaire, mais pas d'inducement. C'est parti, on botte la balle, il gagne l'événement surprise, donc ces joueurs vont pouvoir gagner une case, ce qui peut être très utile. Là j'essaie de régler un peu la caméra, je vais vérifier mes paramètres. Caméra il n'y a rien, cinématique, caméra, but de balle 2, je vais mettre caméra libre, on va voir ce que ça donne. Ah voilà, ça ira mieux comme ça. Evidemment la balle va dehors, sinon c'est pas drôle. Donc je pense que dès que possible sur un serviteur je mettrai frappe précise pour militer ce genre de problème, parce que j'ai l'impression que mes coups dans le pied c'est pas top. Premier blocage avec un orque noire de dépôt. Kars qui prend un coup mais qui tient bon. Au tour de mon gazor de se faire taper. L'armure qui tient. 3D avec cet orque noire ça ne donne rien. Le troll se déplace pour venir coller mon vampire Vlad. Donc j'adresse aussi cette vidéo, donc c'est pas personnel, Hangmaro ne te prend pas comme ça. Mais si tu regardes ce replay, est-ce que tu pourras me mettre dans le commentaire si tu arrives à mieux entendre ce que je dis. Parce que tu dis on, on entend, on comprend pas ce que tu dis. Donc le on c'est impersonnel, donc ça veut dire tu, ça veut dire c'est toi qui comprends pas. Donc je sais pas les autres, mais Hangmaro ou les autres, dites-moi si vous avez arrivé à comprendre ce que je dis. Donc un dépôt, tranquille, avec son but de sol. Il reste sur place, Vlad y est au sol. Il colle ma fiole, c'est pas con. Donc là je relève mes serviteurs, pour essayer de tenir un peu sa cage. Je remets mon serviteur en support pour faire un 2D avec Madness. Je fais un 2D, ça ne fait que repousser pour le moment. Je reste sur place. Et là je me dis, je vais tendre un 2D sur le troll, tant qu'à faire. Avec Vlad. En blit de sang. Bon pour le moment, les softs de sang c'est correct. Donc là je touche, bousculade, mais bon, il tombera quand même. Le troll est au sol. Et c'est déjà pas mal, je replie mon vampire pour pas qu'il se prenne un coup inutile. Je tente une esquive, peut-être qu'elle n'était pas utile, mais si c'était pour midi, on va perdre 3 joueurs. Donc au moins replie un pour que Conrad ait une fiole près de lui. Bon là je me bourre un peu dans mon placement, j'aurais dû me mettre là. Et décaler Conrad. Mais bon, j'avais peur de le bouger, qu'il me fasse une sorte de sang, c'était un peu c'est le défi. Le troll se relève sans trop de difficulté. C'est Torque qui va remettre une baignacarque, bon, car ce qui est solide et qui tient bon. Ici, Mangaizer qui se fait juste repousser pour le moment. Double pot. Mangaizer qui mange une patate d'un orque noir, ce qui fait assez mal. C'est une sonnette, ça va, c'est acceptable. Donc les armures qui tiennent pour le moment, même si l'adversaire a beaucoup de réussite sur ses blocages. Voilà. Donc là, il se met, il ne veut pas avoir de pression sur la balle. Qu'est-ce qu'il a blitzé ? Non, pas encore. Il avance sa cage progressivement, en plus c'est la grosse cage, c'est du 9 sur 9 en général. Bon, là, vous l'ouvrez. Et avec sa châtaigne, il va blitzer un des Conrad. Ah non, il a blitzer ma fiote, donc crâne, il relance. C'était une bousculade, ça va. Donc on voit qu'il a peur de mes vampires. Il faut surtout de mon vampire bloc, il en a peur. Donc là, je remets là, je tape avec Conrad pour repousser ce Blitzer châtaigne. Essayez de le blesser. Il est au sol, mais ça ne suffit pas. Je recule ma défense pour essayer de ralentir sa progression. Ça va être compliqué de prendre la balle, vu des armures neufs, et de lui faire des blessures. J'ai un serviteur Kars qui est au milieu de la pampa, de la troupe. Le dispositif est redéployé. Là, je me dis, je vais tenter un blocage sur ce Blitzer. Là, je relance, parce que voilà, il ne faut pas l'abuser. Je repousse. Ce qui permet à mon serviteur Kars de sortir de ce guet-pied. C'était surtout ça l'idée. Et je recule derrière pour faire une triple ligne. Et là, je me dis, je vais donner Kars sur le côté. On ne sait jamais, si j'ai mis le temps de passer par là. Il dira au moins un minimum de défense et de protection. Même si ce n'est qu'un serviteur, vous me direz. Il va sûrement taper à deux des mafioles. Il manque tous mes vampires et blocs. Voilà. Double crâne, dommage. Donc là, au tour 3, il n'a plus de relancement. Il m'en reste deux encore. Je dois faire attention quand même. Là, ça, il cache la grosse cage. Son treu va bouger, mais bon, il fait un gros débile. Il n'a pas de support, donc au lieu de deux plus, ça passe à quatre plus. J'avance Kars. J'essaie de le démarquer sur un malentendu. On ne sait jamais. Je tente un regard hypnotique ici. Je ne relance pas. C'était d'hypnotiser là et là. Puis choper la balle à deux deux. Je ne pourrais pas envoyer Conrad, tout simplement, puisque c'est lui qui est occupé là. Il va occuper avec trois, quatre joueurs sur le dos. Là, je tente un 2D bloc sur son trois quarts solitaire, son mercenaire. Je le repousse, c'est pas mal. Je fais un pouf sur cette orque noire avec Adichat. Il y a pas mal du level up, donc il suffirait d'une passe au prochain match. Je lui mettrais bloc, je pense. Ou dextérité, je ne sais pas. Je fais un blocage ici pour pousser ce blitzer. Ça ne donne rien. Et je recule Manfred pour le coup. Tour 4 des orques. Donc il va relever ses joueurs à terre. Au moins, il a un bon réflexe là-dessus. Donc là, il va faire son blocage. Bon, c'est un repoussé, ça va. Mangazor qui tient bon face à la pression. Conrad qui va subir à son tour un blocage, mais qui tient bon également. C'est un nouveau repoussé pour Mangazor qui gêne bien les orques. Il a mobilisé trois blocages à lui et tout ça. Ça n'a pas été fructueux. Là, il tente un blocage. C'est un toucher cette fois. Donc il a quand même mobilisé quatre jours pour lui. Il tient bon en plus de ça avec l'armure. Après, il va se replier là, je pense. Là, il touche quand même, c'est logique. Et Serge qui prend une blessure. Logique avec Châtaigne et Armour 7. Ça pique. Là, il tente un dé poussé. Donc ça aurait pu être un crâne aussi. Il déplace son blitzer. Je crois qu'il va le mettre quelque part là. Deuxième gros débile du troll. Donc il aurait dû le déplacer avant. Je pense que le blitzer serait plutôt logique là. Après, c'est bon, ma vie. Là, je mets un serviteur pour nettoyer les supports. Si risqué, malgré deux blitzers et un 3K. Donc là, je commence aussi à faire une ligne de défense dans la foulée. Je relève mon gazeur. Là, je me dis, je vais tenter et le ramener mon vampire. Faire une autotise sur ce blitzer Châtaigne. Et derrière, je vais tenter un blocage avec Conrad qui a un bloc comme vampire. Malgré un paquet. Double crâne, bien sûr. Logique. Et encore une flèche. Voilà. J'ai bloc. Lui, il touche quasiment à sans arrêt. Il touche très souvent, on va dire. J'ai de correct quand même. Et moi, à simple blocage, moi, c'est double crâne ou crâne et flèche. Ça en dit non de la RNG du match. Évidemment, à ce moment. Là, il va redécaler sa cage sur le côté gauche. Et malgré la présence, la non-présence d'un coéquipier, l'autre là aussi a bougé. Le blitzer qui tente un blocage crâne. Ce qui nous laisse une option pour la balle. Là, je tente un blocage, j'aurais pu bousculer ses torts. Au moment où je devais le mettre face, si c'était un poussé. Mais comme ce n'était pas le cas, je le repousse. Je le laisse dans les pattes. Et là, avec... Il est quand même ironique mes dés. Je n'ai pas bloc, je prends crâne et 2 au sol. Et quand je n'ai pas bloc, c'est crâne et flèche. Je réussis à faire tomber la balle. Et un orcain noir, dans un sursaut d'intelligence, récupère cette balle. Il y a 6 frères, c'est pire 6. Tout va bien. Et là, je me dis, j'ai peut-être un moyen de refaire tomber la balle. Évidemment non. Le jeu ne veut pas que j'récupère cette balle pour cette mi-temps. Il y a toujours Kars qui est en première ligne, on ne sait jamais. Je replie mon vampire Vlad ici. Et là, je me dis, je vais quand même rapprocher Kars, on ne sait jamais. Au moins, il lui faudra 2 tours. Et il faudra, il aura que 2 tours et pas de géfi à faire. Donc 6 et un 7 et un 13. Donc il va me bousculer dehors. Bon, évidemment, l'orcain noir va taper Krug. Qui tient bon. Il recule à nouveau. Là, il remet sa cage ici. Il se déplace là. Le 3 quart va coller mon vampire Manfred. Il blitz avec son lanceur K-Block. Bon, c'est logique. Il a bloc, ça tient. L'armure qui passe. Madness est sonné. Et là, je n'ai pas compris, il tente une passe. Là, c'est un turnover pour lui. Donc là, je me dis, il y a peut-être une occasion de récupérer cette balle. Je vais commencer à relever. J'ai déjà 2 joueurs. Évidemment, j'ai dans la précipitation. J'ai grillé mon tour. Et là, j'ai peut-être une occasion de le contrer. J'aurais dû redéplacer mes 2 joueurs. Peut-être faire un regard hypnotique, par exemple. Tenter une passe, admettons. Parce que là, il avait quoi ? Il avait 2 joueurs sur la balle, j'ai compris. Donc, un regard hypnotique, un blitz. Avec l'autre vampire, je fais une passe à Kars. Et je me sauve. Et il n'aurait eu aucun joueur qui était en position de me rattraper. Là, il y a Ravod qui va faire un tour d'ordre avec la châtaigne. Il s'en sort très bien, j'ai envie de dire. Parce que ça aurait pu être pire. Là, il sécurise sa balle, il a raison. Il ramasse au solitaire, il réussit. Mais bon, c'est dommage de guérir 3 points d'expérience sur un solitaire. Je tente un blocage, il réussit. Enfin, il tente un blocage, il réussit avec son monseur. Le jit, bloc, pot. Il a le temps d'une abonnée, ce qui va 4 plus qu'il réussit. Il fait 6. Là, je ramène du monde. Je relève mon vampire. Je relève aussi mon serviteur. Et là, je vais devoir tenter un blitz de loin à 1D. Oui, à 1D pour l'arrêter. Un dépôt. Parce que bon, lui, il en a fait aussi. Non, un peu aussi pour mon côté. Je poursuis. Je passe à l'armure. Première armure passée du match. C'est une sonnette. Cette fois, son orc noire ne décide pas de ramasser la balle. Ce qui est en mieux. Je fais un blocage avec Vlad sur son lanceur. L'armure qui tient. Là, je tente un blocage qui ne donne rien. Voilà, comme ça, il m'a mis un joueur dehors. Donc, on va lui rendre la monnaie de sa pièce. Bon, là, 2 dépôts, ça passe. Et je regarde, normalement, il n'y a que ces orc noire qui peuvent aller marquer. Mais donc, comme il touche bien, c'est compliqué. Je pense qu'il n'a aucun joueur qui a le mouvement. Peut-être son blitz sera là, mais c'est tout. Je crois que 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, non. Et là, les blocages qui l'ont, ils enchaînent, ils réussissent tout. Donc, un peu d'échec. Et là, c'est la blessure pour Manfred von Karstein. Qui perd un point d'armure suite à une fracture du crâne. Mais bon, là, j'utilise la petite guerre. Parce que les vampires, ça coûte cher. Mangazor qui va manger un peu la poussière. Et là, il va tenter de me bloquer. Double crâne. Un peu de justice, quand même. Une armoire qui a passé, quand même, sur cette mi-temps. Enfin, 2. Avec le sonnet du 3K. Donc là, le TD, je l'abandonne complètement. Je n'avais pas le choix. Et là, je me dis, il m'a mis un joueur dehors. A mon tour de lui en mettre un dehors. Les spectateurs qui ont piétiné ce bit, c'est un orc. Mais bon, qui ne feront aucun dommage. Et là, je me dis, je vais tenter de le mettre un deuxième dehors. Mais bon, malheureusement, je fais un pot. Parce que là, j'aurais poursuivi. J'aurais mis le 2D, Zou. Et là, je me dis, je me barre. Mais bon, je vais tenter une passe sur un vampire. Malheureusement, cette passe est imprécise. Et c'est ce serviteur à 10 shots qui récupère la balle. Et c'est la mi-temps sur un score nul et vierge de 0-0. Et on se retrouve pour la seconde mi-temps sur le match contre les orcs avec nos vampires. Du coup, cette fois, c'est mon équipe qui porte l'attaque. Du coup, je vais tout de suite lancer le replay. Donc là, je mets un vampire en arrière. Je redispo un peu mes troupes. Je le fais exprès. Chandelle pour nous. Ce qui fait qu'un de nos vampires, donc à savoir, je vais mettre Manfred, vu que c'est le plus éloigné, va pouvoir réceptionner la balle avec un peu de chance. Évidemment, c'était un 3+, je fais 3. Tout pile. Je mets une fiole ici tout de suite pour bloquer la passe. Évidemment, je fais une soif de sang au pire moment. Bon, c'est la première, ça va. C'est la première de match, je ne vais pas me plaindre non plus. Je repousse avec Vlad. Et je vais boire la fiole Mangazor. Non, attends, ce n'est pas Mangazor ? Ah non, ça va du choc. Au moins, il est à l'abri. Il ne se prendra plus de blessures. Mais bon, c'est un peu chiant, vu qu'il avait 5 XP. S'il avait l'occasion de faire une passe, on n'aurait peut-être pu être tranquille. Je repousse le 3-4 solitaire. Donc là, c'est la ligne de défense classique. La grosse ligne, voilà. Là, je me dis que j'ai marqué son orque noir et j'ai essayé de blitzer avec mon porteur de balle. Bon, c'est un risque, mais je ne voyais pas trop quoi faire d'autre parce qu'avec sa ligne d'orque bien déchaînée, là, je me dis que je vais blitzer. Je touche. J'essaie de rester sur place et je me recule pour éviter de ne pas détendre les pas d'un orque noir. Bon, je ne sais pas si le pas se mettait à l'idéal, mais bon, je ne vais peut-être plus me replier là et c'était bon quoi. Parce que là, il va pouvoir me bloquer facilement à 2D. Mangazor qui a, après, beaucoup de baines dans le match, mais qui tient bon quand même. Un dépôt, tranquille. Heureusement, Manfred qui tient bon et son blitzer qui récupère la balle pour la troisième fois. Non, c'est la deuxième. Les dés étaient bien de son côté à niveau réception, il n'y a pas à dire. Au niveau blocage et tout, il réussissait tout ce qu'il voulait les doigts dans le nez. Enfin, c'est comme ça. C'est qu'un jeu, mais bon, c'est un peu pénible quand il y a un jet assez unilatéral dans ce sens-là. Je sais qu'en tant que joueur vampire, je dois en chier, ce n'est pas le problème, mais c'est un petit peu abusé. Tour 10, je ne suis pas là mes joueurs. Je place un tral ici, j'ai mon plan. Je repousse le blitzer orc châtaigne et l'orcon noir aussi. Je poursuis pour gêner une nouvelle zone d'attaque. Avec mon vampire, il n'a pas bloc, mais j'ai tenté de faire tomber la balle. Double 2 au sol. Le crâne bousculade, ça passe. On passe sur place. Une nouvelle armure qui passe, un KO, enfin, quelque chose. Je récupère la balle et je me replie. Malgré les GFI, je n'ai pas trop de choix. Je n'ai pas trop envie de me faire taper à nouveau. Je tente l'effet domino en diagonale. Je pense que j'ai fait une erreur en avançant. Je commence à faire un semblant de défense en arrière. Je ramène un vampire ici avec bloc. Et là, je me replie parce qu'il y a du monde sur mon dos. Je n'ai pas envie de me faire dégolir. J'aurais peut-être dû replacer cette fiole ici ou là. Mais bon, comme l'adversaire réussit tous ses blocages, voilà. Sonnette, 2 Madness qui tient bon. Il fallait être au tour de Ravold d'en prendre une. Une sonnette. 2 blocages, 2 armures qui passent. Un dépôt avec eau solitaire en plus. Donc là, c'est l'apothéose. K.O. Le tour 10, c'est le tour du cauchemar. Il vient marquer mon vampire, il n'a pas tort. Il sait que c'est l'une des grosses menaces, c'est la grosse menace de mon équipe comme il a bloc. Et là, ça va être le blocage à 2D. Mangazor qui a une nouvelle blessure. Allez. Et cette fois, malgré avoir tenu bombe, Mangazor se prend une blessure persistante, dos abîmé. Malheureusement, il va aller à la poubelle. Il va être supprimé, enfin, viré de l'équipe et remplacé. Et là, il va bloquer la voie et il a raison. Je tente un glitch tout de suite. Évidemment, je n'arrive même pas à faire des esquives et mon adversaire, lui, il peut réussir autant de choses qu'il veut mais ça passe. Je poursuis et j'avance. Je me demande si je n'avais pas eu le meilleur temps de blitzer avec Vlad. Mais bon. Donc, à défaut de réussir mais certaines choses, je tente des esquives. Il faut tenter une action un peu fifou des fois. Je repousse cette orque noire. J'aurais dû poursuivre pour me sortir des pattes du troll. Voilà, deux dépôts nets. À chaque blocage d'orque noire, c'est un bousculier ou un pot. C'est la RNG. Je vais regarder ses stats à la fin du match mais on verra qu'il y a eu clairement plus de récitouements et ça se voit. Bon. les armures qui ont craqué, trois armures qui ont craqué en un tour, c'était assez compliqué. 1D, c'est un poussé, ça va, ça tient. Il relance pas. Il tente un 2D au troll avec le Sir Conrad qui a bloc. Malheureusement, ça passe avec la bousculade. Il réussit tout. Rien à dire. Il nous fallait clairement choisir son camp. Il a deux GF et je comprends pas pourquoi il est fait. je sais qu'il veut me bloquer le passage mais c'est assez risqué. Bon, il y avait les deux relances. Je tente un regard hypnotique ici pour libérer une zone de tackle. Je tente un blocage à 1D, bousculade. J'ai pas d'autres plans en tête sinon je vais passer un 7 quarts d'heure. Je tente une esquive. Donc là, la première à 3 puisqu'il réussit la deuxième qui échoue. Je relance, je rate. Double 1. 1 et 2. Voilà quoi. Ça rendit long du match. Moi, j'avais pas d'autres plans pour me barrer. Blocage, châtaigne, ça passe avec surcoup. Il va être Mikao aussi. la seconde mi-temps est franchement cauchemardesque. C'est le mot. donc là, il va marquer là-bas, il a raison. Et là, il va me tenter de taper mon serviteur. voilà, 2D, ça touche. Dépôt, allez hop, au revoir Vlad, merci d'être venu. Voilà, ça a mis tant de n'importe quoi. Tout ce qui tend, tout passe. Donc là, ça fait qu'il me reste 1, 2, 3 joueurs, 4, il me reste 5 joueurs sur le terrain. Après, c'est le joueur, défoncer les équipes à dire. D'ailleurs, il fait, là, c'est logique, d'extérité qui proque quand même. Il tente une passe, imprécise, à 5 plus quand même. Je me dis, je vais tenter de sortir de ce guet-pied pour éviter de finir dehors. Je tente un regard hypnotique ici pour libérer le troll. Mais bon, c'était pas utile. 1 GFI, évidemment. Lui, il tente plein de GFI, tout passe. Moi, j'entends très, très, quelques-uns ça rate. Et là, je tente la passe directe mais je sais pas si c'était le bon plan. Ouais, il n'y a pas grand-chose à dire sur cette fin de match. Tout passe. C'est unilatéral. Regardez. Regardez ça. Double 2 au sol. Il relance avec son solitaire. Le solitaire qui proque pas. Il va me défoncer à ravolle, je suppose. Voilà, bousculade. KO aussi. Châtaigne KO, c'est logique. Il va protéger, il va commencer à faire ça en avancée. Là, honnêtement, cette seconde mi-temps avec les dégâts qu'il a fait, c'est compliqué. 7 joueurs dehors, il tente la passe. tout réussit. Des doigts dans le nez. Il va replier, il replie son orcoy noir. et il va faire sa cage. Le 3 va être déplacé ici pour gêner. Je tente un blocage ici. Un dé. Encore un poussé. Donc, voilà quoi. Les dé, ils n'étaient pas formés de mon côté au niveau des gars. Voilà. Hop. Blocage qui passe. Voilà. Tout le monde est à terre. Heureusement, le troll qui se plante en faisant un gros débile sans coéquipe à côté. Il va verrouiller. Je crois qu'il a glissé en plus. Non, il n'avait pas glissé encore. Il va sûrement dévoulir mon vampire. Là, par chance, ça ne réussit pas pour lui. Il me poursuit. Bon, ça ne sert pas à grand chose que j'en me barrer. Lui, il reste toujours une relance. Moi, je n'en ai plus, malheureusement. Je relève mes quelques joueurs restants. Et là, je tente le tout pour le tout. Faire tomber la balle avec mon bloqueur sur son 3 quart qui n'a rien. Évidemment, crâne, flèche, bien sûr. Je décide de poursuivre pour essayer de le gêner. Voilà, lui, il va se mettre en position. Il va sûrement faire une passe à son blitzer pour qu'il marque. Pourquoi pas, hein ? Il aurait donné 3 xp à son nom, 3 quarts. Il a bien joué. Il m'a dit qu'il débutait. Il y a eu beaucoup de retides sur les dés, mais lors des actions, il y a encore des trucs à rouler. Notamment, bloquer avec les bloqueurs en premier, par exemple. Bon, là, il tente une passe. Ça rate. Il relance, 5. Dans les mains, tranquille. Et là, enfin, un double crâne. Autour 15. Je crois que c'est le seul un des soeurs double crâne qui a fait chose. Il en a fait un ou deux, pas plus. Et niveau réussite, dès en l'idée, il en a eu, quoi. Là, je me dis, je tente un blocage. Avec le crâne de rate, j'ai plus rien à perdre. Sans match, j'ai perdu. Donc, on va essayer de se faire d'xp. Là, je fais pareil. Avec mon serviteur, je tente un 2D. Je fais un pot. Avec Madness. Je reste sur place. Évidemment, ben... Je fais une soif de sang. Bon, c'est que je crois que j'en ai fait deux durant tout le match. En seconde, ce qui est plutôt agréable. Quand les vampires, les Ds sont un peu avec vous là-dessus. Au moins, il y a un point positif, c'est que mon équipe n'a pas fini à l'infirmerie et suite aux vampires, quoi. Là, je tente un moins 2D sur l'Orkno, parce que, franchement, je n'ai plus rien à perdre. Et là, ça va être son dernier tour. Il ne va pas y traîner longtemps. Il va aller marquer. Il relève tout le monde. Je pense vraiment que ce n'était pas utile. Voilà. Félicitations. Il a gagné son match. 1-0. On essaie de tenir du mieux qu'on pouvait avec 4 joueurs. Non, c'était compliqué. Un peu de déception derrière, parce qu'il y a un moment où je peux m'en vouloir en première même temps, c'est que je pouvais piquer la balle, mais j'étais trop rapide. Dans mes idées, ça a puni, quoi. On aurait peut-être mérité le match au Nul, je ne sais pas. Du coup, c'est la fin de ce replay. Je vous montre un peu les stats. Bon, je suis content. Ce sont 3K solidaires qui a pris le MVP. Donc, il perd peut-être de l'XP avec ça. Il a marqué un touch dans deux passes. Il a brisé deux armures. Nous, on a fait cinq armures brisées. Moi, je suis déçu de mon côté. C'est encore Conrad qui prend le MVP. Puisque... Il en avait déjà pris un, je crois, au premier match contre les Alphenoirs. J'aurais aimé que ce soit Vlad ou limite un autre 3K ou Vlad ou Manfred ou un autre 3K. Je m'en foutais, mais bon. Au moins Conrad, s'il peut devenir assez vite au petit. D'un autre côté, le bloc Châtaigne, un truc comme ça, ça pourrait être intéressant. Donc, du coup, on va voir un peu des SPP. Cinq pour nous, on n'a rien eu du match. Rien pour nous. Cinq et sept, douze et un treize et deux, quatorze. Il a fait 16 SPP. Ah, quand même. Plutôt pas mal. Au niveau des GD, il en a fait moins que moi, vous me direz. Mais il a bien été récompensé sur les 4, 5, 6, quelques un. Au niveau des D de blocage, regardez. 30 crânes et dos, ça, il y avait bloc. Et lui, 38 bouscula des pots cumulés. C'est énorme. Et nous, de notre côté, on va regarder un peu. Bon, on va regarder un peu aussi. Alors, 26, 1. Bon, ça va. 2, ça va. C'est correct. On a eu pas mal de réussite sur les D6. En termes de soif de sang, on a fait que deux. Ouais, c'est correct. 36, quoi. En tout, on a fait 38. En tout, on a raté que deux. C'est correct. Esquive, 77%. On va dire que c'est dans la norme entre les 3 d'esquive et les 4. 67 et 83, donc ça fait... ça fait du 76. Donc, on est dans les stats. Les messes de paquet, on est largement dessus. Les armures, bon, je ne sais pas trop. Les regards hypnotiques, ça aurait dû du 67%. Donc, 3 pour 1. Raté. Pas mal de blessures. Tous les remassages ont réussi. Les deux passes, qu'ils n'ont pas réussi du tout. Même s'il y en a une qui était imprécisée qui allait dans les bras d'un serviteur. Les KO, c'est pas mal. On avait une serveuse à 3+, donc 66, 67%, c'est bon. Les deux réceptions, ça passe. Et les trois sorties, 50, 50. Voilà. Et au niveau des blocages, donc, 26, ouais. Bon, il y a beaucoup de flèches. Donc, au niveau de réussite des bousculés et des pauses, 17 cumulés, c'est très peu, c'est faible. Mais bon, enfin. Du coup, on est 8ème, je crois, à l'heure actuelle. Ouais. Donc, on va éviter de finir dernier. C'est l'objectif. La première saison avec les vampires va être très, très compliquée tant qu'on ait les compétences adéquates. Puis, quand je vois que les elfes noirs, Amazon, Nordic, sont en tête, quoi. Après, Nordic, Nordic, ça ne m'étend pas. C'est une équipe de relégués. Gobelins, c'est pas mal non plus. Donc, à voir quand ils vont jouer. Le planning, il y a 3 matchs qui ont été faits pour cette journée, d'accord. Et, la journée prochaine, on affronte les fromages. Je crois que ce sont des scaven. De Tadda. Qui est à Totara Colisame aussi. Avec moi, Tadakatsu, c'est lui. Tadakatsu, pardon. Qu'est-ce qu'il a lu ? Bon, il n'a pas eu de level. S'il a eu de level up, il a eu un blocage sur son lanceur et une châtonne sur une ferme de choc. Plutôt pas mal. Et l'orago présent en plus. Il lui a mis... Il lui a mis Jorgonote. C'est pas mal, ouais. Pourquoi pas. Je suis plutôt parti sur garde, mais bon. Ce qui fait qu'il ignore le bloc, quoi. Il peut considérer le bloc comme un poussé. Donc, on adore faire attention à ça. Donc, voilà. C'est la fin de ce replay. Vous me direz dans les commentaires ce que vous en avez pensé au niveau de la RNG, au niveau des matchs, honnêtement. Parce que moi, je ne vois pas ce que je peux faire d'autre, honnêtement. Donc, voilà. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu. Ça fait toujours plaisir. Si vous avez un commentaire ou autre affaire, n'hésitez pas. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, les amis, je vous encourage à le faire. Poursuivez l'actualité, les séries et tout ça. Et si vous souhaitez soutenir la chaîne, les amis, n'oubliez pas la page Tipeee dans la description de chaque vidéo et présente aussi près de la bannière de la chaîne. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo, les amis. C'était Kaiser von Karstein. Merci d'avoir suivi et à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada